Salut tout le monde, c'est GloryZeroZo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Epic Huge Beyblade Tournament. Donc, toujours dans la partie B, nous en sommes cette fois-ci au bloc 2, qui est probablement l'un des meilleurs. Vous avez sûrement pu le constater sur la miniature, puisqu'à chaque fois la miniature présente les combats qu'il va y avoir. Donc, c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. Donc, le premier combat opposera Dark Bull, une toupie que j'aime beaucoup, 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 à Meteo Eldrago, donc la Ricolor. Donc, dans le tournoi, j'ai pas inclus la Galaxy Pegasus Ricolor aussi, du même pack Eldrago, parce que je n'en avais pas envie, tout simplement. Et donc, c'est parti, on va pas attendre plus de temps. Donc, nous allons lancer Meteo Eldrago en premier. Donc, Meteo Eldrago qui mise tout sur le spin steel, évidemment. Et c'est, même si je l'aime beaucoup, c'est loin d'être ma toupie préférée. Loin, 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 loin. Parce que déjà, du fait de sa popularité, que tout le monde n'aime que Eldrago. Et aussi du fait que, ben... Je l'aime pas plus que ça. Enfin, j'aime la Ricolor, parce que l'original, je l'aime moyen. Et du fait que, voilà, elle joue tout sur le spin steel. Alors, je l'ai pas lancé à la main, parce que... Voilà. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Parce que je trouve ça quand même plus intéressant de jouer directement au lanceur. Et même si c'est rigolo de voir que le spin steel marche très bien. Voilà. Donc, on peut voir que Eldrago lamine d'arbules. C'est triste, mais c'est vrai. Ah, c'est une égalité. C'est une égalité, donc c'est tout à fait étonnant, je m'y attendais pas. Donc, eh ben, on est reparti. Oh, ça c'était plutôt intéressant. Mais je pense que, ouais, malgré cette superbe action, ça m'étonnerait que Dargul fasse vraiment le poids. Et voilà. Donc, les jeux sont faits. Mais Teo Eldrago l'emporte. Le combat suivant est un combat très intéressant. Puisqu'il opposera à Deskerbex, Metal Master. Une toupie que j'aime de même beaucoup. Bon, je l'ai eu d'occasion, du coup, la pointe est un peu abîmée. Contre Gravity Destroyer ou Gravity Perseus. Mais comme c'est une Asbro, ce sera Destroyer. Donc, avec la pointe de Duo Ice Titan, parce que la pointe originale de ma Gravity Destroyer a subi la cour de récré. Donc, c'est plutôt pas terrible. Et donc, Gravity Destroyer que je vais lancer en rotation gauche. Donc, Ades Kerbex, qui est une toupie très large, comparée à d'autres. Elle est très très grosse. Il y a une très très grande aussi. En termes de poids, c'est vrai que c'est l'une des plus lourdes, je pense. Je pensais que ce serait plus passionnant. C'est sûrement parce que j'ai lancé Destroyer en rotation gauche. Je pense que ce serait plus passionnant. C'est pas grand chose à dire cette fois. Pourtant, des fois, je trouve des trucs à dire. Là, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que Gravity Perseus peut être relancé dans les deux sens de rotation. Voilà, je l'ai déjà dit. C'est serré quand même, c'est tendu. C'est Destroyer qui l'emporte grâce à la technique de la Life After Death. Wouhou ! Une technique que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est fait. Le combat suivant est un combat... Je vérifie tout de même. Oui. Est un combat de Metal Fusion avec Dark Wolf. Alors, ce ne sont pas les pièces d'origine, mais je n'ai jamais eu la pointe d'origine de Dark Wolf. Et je trouvais ça plus sympathique en brun, comme ça. Même si c'est vrai que le rouge, lui, va mieux. Contre Hearth Virgo. Donc c'est pareil, ce ne sont pas les couleurs d'origine. Mais je me demande si elle n'était pas en... En pack du haut avec Sagittario. Je ne sais plus. Enfin, bref. Et hop, Hearth Virgo contre Dark Wolf. C'est parti. Donc, Virgo qui est une toupie d'endurance, il me semble, et non de défense, mais peut-être que je me trompe. Contre Dark Wolf qui est telle une toupie d'endurance, ça c'est sûr. Ou une toupie d'équilibre, je me demande. Non, il me semble que c'est en endurance Dark Wolf. Donc, rien à dire de très particulier sur ces deux toupies, si ce n'est qu'Hearth Virgo a un axe de rotation particulier avec deux billes de chaque côté. De part et d'autre, de l'axe de rotation qui lui permet d'avoir un équilibre relativement stable. Et de gagner contre Dark Wolf, tout bêtement. Donc, voilà. Hearth Virgo qui est une toupie que j'aime beaucoup, mais c'est pareil, je ne l'ai pas eu. J'ai mis beaucoup de temps à la voir. Et dernier combat de cette, donc, de ce bloc. Ray Striker. Contre Storm Capricorne. Donc, ce ne sont pas les couleurs d'origine, parce que j'ai utilisé l'anneau d'énergie et le boulon de Fury Capricorne. Mais je le préfère en brune, comme ça, comme en rouge. Capricorne adopte un comportement typique de toupie attaque. Elle tourne. Elle tourne en rond autour de l'adversaire. J'ai toujours autant de mal avec le rush shoot. Ça, ça n'a pas changé. Striker qui s'épuise lentement au centre. Si c'est Capricorne qui gagne, je l'abandonne. Je dépose mon cerveau quelque part et je l'abandonne. Après, il faut dire que j'ai mis l'axe de rotation de Storm Capricorne en mode centré. Parce que l'axe de rotation de Capricorne peut être décentré. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. C'est Capricorne qui gagne. Il y en a quelques rotations près. Parce que du coup, comme je le disais, Capricorne peut être au centre ou... Hop, clac, décentré. Mais bon. Donc je la joue exclusivement dans ce mode-là. Parce qu'au moins, ça lui permet de gagner un petit peu. Et la preuve, puisqu'elle a gagné contre Ressac là. Donc c'est tout pour... C'est tout pour cette partie-là. C'était tout pour le bloc 2. Donc à mon sens, l'un des plus intéressants. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine fois pour le bloc 3 de la partie B. Et sur ce, à bientôt. Voilà. A la prochaine sur la chaîne du Bégroupe. Ciao.